Alors, chers collègues, nous en venons à notre dernière audition du jour, donc la quatrième en l'espèce. Je remercie Mme Claire Laote, directrice générale de la Maison Bleue, et M. Riyad Boucher-Kiwa, directeur général d'Ile-de-France Est, de s'être rendu disponible un peu plus tôt que prévu. La Maison Bleue est dirigée par Sylvain Forestier, fondateur et actionnaire majoritaire de l'entreprise depuis sa création. Il y a environ une vingtaine d'années. Mme Claire Laote, ici présente, a été nommée directrice générale du groupe en 2022, un poste nouvellement créé. La Maison Bleue affiche un réseau de 500 crèches partout en France et en Europe, en Suisse, au Luxembourg, au Royaume-Uni, et accueille 20 000 enfants par jour. Comme ceux qui vous ont précédé aujourd'hui, nous comptons sur vous, madame, pour nous faire un bref exposé de présentation de l'organisation de votre entreprise en guise de propos liminaires. Par organisation, j'entends aussi bien la façon dont l'entreprise se déploie sur notre territoire que le fonctionnement du groupe lui-même en France et à l'international. Madame la rapporteure vous a adressé, comme à l'ensemble des personnes que nous auditionnons, un questionnaire préparatoire afin que nos échanges soient facilités. Cette audition, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. J'invite d'orge et déjà les collègues qui souhaiteraient intervenir et poser des questions à la suite de la rapporteure à se manifester. Je rappelle enfin que nous avons tenu à recevoir le même jour les quatre groupes grandes entreprises du secteur dits des crèches privées qui ont été récemment placées sur le feu des projecteurs à l'occasion de la parution d'ouvrages et de publications de rapports que vous n'ignorez pas, mais qu'il n'y a pas eu d'ordre prédéterminé de passage. Nous sommes soucieux de vous entendre dans le cadre du périmètre de notre commission d'enquête qui concerne l'ensemble du secteur des crèches, les auditions ayant jusqu'à présent montré que la distinction entre public, privé, associatif recouvrait une réalité plutôt complexe. Il me reste à vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame et monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Je vous laisse tout de suite la parole pour le propos liminaire. Vous pouvez prendre chacun la parole, mais soyez plutôt concis pour qu'on ait le temps des échanges ensuite. Merci. Je prendrai la parole tout seul. Et juste encore une petite précision technique. Effectivement, quand vous parlez, il faut qu'on vous donne la parole et vous devez appuyer et évidemment éteindre ensuite votre micro. Sinon, nous n'aurons pas les enregistrements. Merci. Merci, madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés. Tout d'abord, merci de nous auditionner dans le cadre de cette commission d'enquête, car l'accueil des jeunes enfants en crèche est un sujet grave qui mérite toute l'attention de la représentation nationale. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette réflexion afin de donner à la petite enfance toute la place qu'elle mérite dans notre société. Avant de répondre bien volontiers à vos questions, j'aimerais effectivement, comme vous l'avez demandé, vous présenter rapidement la Maison Bleue, qui nous sommes et comment nous envisageons notre métier. Vous l'avez rappelé, la Maison Bleue est un groupe privé spécialisé dans l'accueil du jeune enfant. Il a été cofondé en 2004 par Sylvain Forestier et Antonia Rigbosch, infirmière puéricultrice et retraitée depuis. Cela fait donc 20 ans que nous accompagnons les collectivités locales, les entreprises, les parents. Voici quelques chiffres pour vous donner un aperçu. Nous gérons environ 380 crèches en France, le reste étant à l'étranger, 90 à peu près au Royaume-Uni. Une cinquantaine en Suisse et une vingtaine au Luxembourg. Notre groupe compte plus de 6 000 collaborateurs, dont 4 000 en France. Et plus de 25 000 en France sont accueillis chaque jour dans nos crèches, 20 000 en France. Nous sommes un opérateur privé, mais nous répondons à un besoin de service public. C'est ce qui nous a déterminés à faire le choix de devenir entreprise à mission, ce qui sera achevé à l'été 2024. Dans quelques mois, le process est en cours. Cette mission est le sens du service. C'est ce qui anime au quotidien un grand nombre de nos collaborateurs. Et c'est ce qui m'a personnellement poussée à rejoindre la Maison Bleue il y a 13 ans. Je voudrais préciser que devenir entreprise à mission, je sais qu'on vous en a parlé dans des auditions précédentes, mais c'est une transformation fondamentale pour une entreprise. Nous nous dotons d'une nouvelle gouvernance qui va analyser la façon dont nous répondons à cette mission et qui va rendre des comptes aux parties prenantes, le conseil d'administration, moi-même, les salariés également. C'est un projet que j'avais depuis longtemps, mais le besoin de transparence dans notre activité exprimée depuis quelques mois m'a convaincu que c'était une transformation à faire rapidement. Notre cœur de mission, c'est d'abord de garantir la sécurité affective et physique des enfants que nous accueillons, mais au-delà, c'est de contribuer pleinement à leur éducation, c'est les aider à grandir et devenir les adultes de demain, c'est aussi, bien sûr, de soutenir les parents dans cette responsabilité immense qu'est la parentalité. Pour remplir cette mission, nous avons à cœur de questionner perpétuellement nos pratiques pour améliorer la qualité de notre accompagnement. C'est dans cet esprit que nous avons fait le choix, bien avant la sortie du rapport de l'IGAS en mars 2023, de faire certifier nos pratiques par un audit indépendant, neutre et exigeant. Et c'est ainsi que, depuis 2022, nous sommes certifiés VeriSelect Petite Enfance par Bureau Veritas. C'est cette même exigence de qualité qui nous a fait mettre en place la ligne d'alerte tous attentifs, visant à prévenir la maltraitance et saluée par la mission d'Abin. C'est enfin certain que la compétence de nos professionnels est au cœur de notre qualité de service, que nous avons fait le choix, dès janvier 2023, de renforcer significativement les binônes de direction dans nos crèches, étant ainsi bien mieux disant que la réglementation. L'année 2023 pourrait être considérée, je pense, comme une année charnière pour le secteur de la petite enfance, et à titre personnel, je m'en réjouis. Le secteur a besoin d'une réforme massive qui maintienne l'intérêt de l'enfant et des familles en son cœur. Si nous voulons renforcer et améliorer la mission d'accueil des jeunes enfants, il faut un électrochoc et réaliser une refonte majeure, sans opposer public et privé, parce que cela n'aurait pas de sens. Nous pensons qu'il faut en priorité, évidemment, se doter des moyens de former les 10 000 professionnels qui nous manquent aujourd'hui et qui seront beaucoup plus nombreux dans les années à venir. Ce sont des moyens financiers, bien sûr, mais c'est aussi une prise de conscience par la société toute entière que notre métier est bien plus que de la garde qui doit se facturer à l'heure et qu'il est absolument nécessaire pour les familles et pour la préservation de notre modèle social. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez vous exprimer, monsieur ? Alors, j'ai oublié de préciser qu'on pouvait peut-être regretter néanmoins l'absence de M. Sylvain Forestier, qui est fondateur et toujours président de la Maison Bleue, et donc qu'on ne s'interdisait pas, je pense, de l'interroger à un autre moment. Je voudrais juste peut-être vous redemander de préciser quelques points chiffrés, en fait, dont vous nous avez parlé de nombre de crèches. de nombre de berceaux. Est-ce que vous pourriez nous dire la répartition de vos établissements selon les statuts, crèches, micro-crèches, et la répartition selon également leur financement, PSU, PAGE, et dans les PSU, la répartition entre les réservataires, donc DSP ou entreprises. Merci. Alors, pour répondre à votre première remarque, madame la présidente, la vice-présidente, pardon, sur la présence du Sylvain Forestier, la convocation m'a été adressée en personne, et donc j'ai compris que c'était moi qui étais convoquée. Et on m'a proposé de venir avec la personne de mon choix, ce que j'ai fait avec M. Bouchkiwa, qui est un directeur régional d'Ile-de-France. Donc il n'y avait aucune volonté de la part de Sylvain Forestier de ne pas se présenter à l'audience. C'est ainsi que nous avons compris la convocation. Pour répondre à votre question sur la répartition de nos crèches en France, donc les 380, nous avons aujourd'hui précisément 136 multi-accueils en propre, c'est-à-dire nous sommes locataires des locaux et nous les exploitons en propre, sous format PSU. Nous avons 115 multi-accueils en délégation de services publics, sous format PSU. Nous avons 111 micro-crèches sous format PAGE. Et nous avons 14 micro-crèches PSU en délégation de services publics également. Nous sommes répartis sur le territoire français de façon générale, alors avec une présence plus ou moins forte selon les régions, que ce soit dans des métropoles, dans des zones plus rurales. Évidemment, cela dépend aussi de nos délégants, notamment dans les délégations de services publics. Pardon, je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous entendez par 136 crèches PSU en propre ? Ce sont des crèches, en fait, dont on est locataire des murs, qu'on a aménagées et qu'on commercialise, soit qu'on commercialise à des réservataires, qu'ils soient publics ou privés, donc administration, collectivité, entreprise. Des multi-accueils classiques. D'accord. Je laisse maintenant la parole à madame la rapporteure. Merci. Merci.